bonjour à toutes et à tous bienvenue chez dodd aujourd'hui on se retrouve pour un petit haut le supermarché des achats que j'ai effectué à carrefour à intermarché et un petit peu d'ivre chez donc tout d'abord j'ai repris un carrefour au moment des promos beauté carrefour les eaux micellaire de chez garnier la gamme skin active bifaz micellaire tout en un un maquillage tenace waterproof démaquille nettoye apaise sans rassage visage yeux lèvres fini non gras j'en ai fini deux bouteilles vous les avez vu dans les produits terminés voilà la deuxième elle est là donc il fallait vraiment que je rachète quelque chose et comme j'ai tellement été contente de de ces produits de ce produit je me suis pas posé de questions quand j'ai vu qu'ils étaient à carrefour en par l'eau de deux je me suis dit allez hop fonce vas-y donc j'ai pris parce que franchement un lot comme ça ça valait vraiment le coup donc si vous tombez dessus si vous l'avez pas encore testé n'hésitez pas parce que franchement vous m'en direz des nouvelles et ils sont génial ce produit ensuite chez intermarché je me suis repris une lotion tonique pour donc ce produit là je l'utilise le soir après mon nom micellaire parce que ils disent fini non gras mais il ya quand même un léger film gras et donc vraiment c'est pour parfaire mon démaquillage j'utilise ça ça a pas spécialement d'odeur et ça à un flacon comme ça pompe et je trouve ça super pratique super bien et c'était vraiment pas cher dans mon souvenir c'était moins de 2 euros j'ai pas exactement le prix mais je sais que c'était moins de 2 euros toujours chez intermarché pour ma couleur rouge j'ai pris ça c'est de chez schwarzkopf c'est un raviveur couleur s'adapte à toutes les colorations pour tous les rouges texture mousse facile à appliquer formule soin utilisation fréquente réutilisable jusqu'à six fois mais c'est marqué trois fois si on a les cheveux très longs et vu que c'est quand même mon cas je vais je pense que moi ça me fera que trois fois j'ai pas encore je l'ai pas encore testé donc je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas ça c'est pareil j'en reparlerai soit dans les produits terminés peut-être dans des favoris si j'en fais parce que j'ai toujours j'en fermer jamais le temps donc voilà ça se présente comme ça et donc c'est on appuie 6 à faire une mousse et ça permet ce qu'ils disent de couvrir progressivement les racines la repousse et les longueurs sont harmonisés pour une couleur sublimé parce que là moi ça fait à peu près un mois que j'ai fait ma couleur et j'ai déjà beaucoup de repousses donc moi j'ai la chance que mes repousses soit marron ma couleur naturelle puisque moi je suis brune mais je trouve que ça fait déjà pas très soigné pas très joli donc c'est pour ça que je vais je vais essayer ils disent que c'est une application facile en trois minutes réutilisable sans gants une formule mousse facile à doser facile à appliquer même sur cheveux longs voilà donc bon bah je testerai ça et puis on verra bien ce que ce que ça vaut toujours chez intermarché donc j'ai pris un petit kit comme ça de chez l'oréal il y a un mascara le volume millions de cils fatal et le super liner ultra précisons donc un liner et le liner était offert et en plus de ça il y avait encore trois euros fallait simplement décollé une petite étiquette donc dans mon souvenir le kit était à 13 euros quelque chose et il y avait trois euros en moins donc ça faisait 10 euros quelque chose le mascara le fatal j'avais très 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 envie de le tester donc c'est pourquoi je je l'ai pris le liner je vais pouvoir vous l'ouvrir puisque le mien de chez action et mort certes il coûte vraiment pas cher ce que je crois je les paye un truc genre 79 centimes mais le problème c'est qu'en 15 jours de temps la mine est sèche elle ne fonctionne plus donc voilà alors je trouve quand même qu'ils ont fait un effort sur le packaging il est vrai c'est vraiment très joli et donc le liner il est comme ça donc avoir à tester ça c'est pareil je vous en reparlerai et liner gold je pense que c'est un noir je vois pas pourquoi ils disent gold encore plus beau que ce que je pensais ah non c'est pas du tout un c'est pas du tout un noir en fait c'est un un espèce de doré de vieux de bronze de je sais pas quelle couleur vous dire mais c'est super joli et surtout c'est plein de paillettes c'est encore mieux que ce que je pensais donc c'est pas grave un noir je m'en je m'en achèterais un autrement mais j'avais pas du tout de liner pailleté comme ça donc bah c'est une super surprise je suis super contente et le mascara donc il est il est comme ceci mais je vais pas l'ouvrir parce que les miens sont encore bien donc je l'ouvrirai plus tard mais en tout cas pour ça j'ai trop trop hâte maintenant de de l'essayer et pour finir chez intermarché c'était un lot de deux mais le deuxième je l'ai envoyé à esther dans notre soit c'est un gel douche miel manuka miel de manuka et huile d'argan l'étourdissant gel douche subtilement hydratant sans savon sans parabènes ph neutre en 500 millilitres de chez énergie fruit donc déjà les packaging sont super beau c'était à l'eau de deux donc je crois que c'était 7 euros 96 quelque chose comme ça donc ça faisait même pas quatre euros gel douche j'avais trouvé que c'était quand même super intéressant et alors cette odeur de miel si vous me suivez vous savez que je suis quelqu'un qui est fada de miel et là franchement je trouve j'adore j'adore c'est pour ça que c'est un gros contenant ça me dérange pas parce que ça même je pourrais laver les garçons avec puisque c'est sans savon sans parabènes ph neutre voilà j'essaye quand même de les larver avec des choses qui sont pas trop pourri au niveau des compositions et ça voilà j'ai trop trop hâte de m'en servir j'ai fait des bombes de bain et j'en ai mis un petit peu dedans et je peux vous dire qu'elles sentent super bon donc je vous les montre vite fait elles sont déboulées mais moi j'ai préféré les laisser dans les coques parce que comme ça pour quand je les transporterais pour aller chez ma mère faire les bains des garçons ça pourrait être pas mal donc et franchement elles sentent trop trop bon parce que quand vous faites des bombes de bain vous pouvez les aromativiser avec des huiles essentielles avec des fragrances mais comme il faut mettre de l'eau je me suis dit je sais plus il ya quelques cuillères et d'eau je me suis dit bah pourquoi ne pas mettre dans ton eau ton gel douche ça marchera peut-être et franchement ça a super bien marché donc avec un gel douche qui sent super bon vous pouvez tenter mon avis je vous dirai quand on aura fait le bain je pense que je vous ferai une mini vidéo pour vous montrer dans l'eau ce que ça a donné mais donc voilà franchement bien bien réussi et la deuxième c'est un peu parce que forcément vu que la boule c'est assez incurvé j'avais mis un petit si vous avez pas grand chose un petit éléphant en sucre que j'avais eu chez lidl il ya quelques temps je sais pas si si vous avez vu ce hole là sinon je vous remettrai des petits animaux en sucre comme ça et je vous avais dit que m'en servirait pour faire les bombes de bain donc ces choses faites et vous parlez aussi d'une petite eau de toilette que j'ai eu chez intermarché de chez dans la marque la belle donc c'est vraiment la marque inter c'est une petite eau de toilette qui s'appelle irisistible voilà comme ça et le flacon se présente comme ceci ça je crois que c'est 4 euros 39 si pas de bêtises mais voilà c'est sûr c'était moins de 5 euros j'ai pas pu la tester en magasin parce que il n'y avait pas de testeurs tout était fermé et tout donc j'ai pris le risque je me suis dit en même temps pour 4 euros et quelques tu tu vois là tu risques pas grand chose et j'ai bien fait parce que moi j'aime beaucoup les parfums à l'iris il y a pas mal d'années au moins 7 8 ans il y avait un parfum à l'iris chez yves rocher qui s'appelait iris noir quelque chose comme ça que j'adorais bien évidemment il n'existe plus moi de toute façon à chaque fois qu'il y a quelque chose que j'aime bien c'est toujours discontinué et il m'en reste une micro goutte dans mon flacon et j'ai vraiment beaucoup de mal à utiliser parce que voilà quand il sera vraiment terminé on n'en parlera plus je ne retrouverai pas et je me suis dit bon bah test celui là alors il ne s'en approche absolument pas mais il sent quand même très bon c'est un parfum plutôt je dirais de de printemps c'est assez gourmand quand même c'est une odeur assez sucré mais on sent quand même l'iris derrière donc voilà c'est un parfum plutôt de jeune fille je dirais voilà c'est pas un parfum de caractère ça reste malgré tout voilà très portable c'est un gentil petit parfum une gentille petite eau de toilette c'est pas un parfum c'est une eau de toilette et on va terminer maintenant avec yves rocher avec la nouvelle senteur qui voilà pour cet été c'est abricot romarin collection été et moi j'ai pris la brume parfumée énergisante comme ceci ça je pouvais je peux vous dire le prix c'est 9 euros alors c'est quand même pas donné mais ça sent vraiment super bon les garçons en s'en fout parce que bah c'est à eux forcément si vous me suivez vous savez que mes garçons c'est mes cocottes à moi et que ils adorent le parfum donc le matin après le produit anti poux sur la tête et ben ces parfums sur les vêtements ce que je leur mets jamais sur la peau et il franchement c'est vraiment super super agréable comme odeur à tel point que de toute façon les autres parfums ils les ont délaissé en ce moment ils ne veulent mettre que celui là c'est un flacon de 100 millilitres et dans cette gamme là on a pris le bain douche énergisant donc pareil abricot romarin et si je dis pas de bêtises ça c'est 2 euros 50 parce que c'est le flacon de 200 millilitres il existe ensuite le gros flacon qui fait 350 millilitres si je dis pas de bêtises donc voilà cette collection d'été me plaît beaucoup et voilà il ya des fois il ya certaines ventes parfois il ya certaines odeurs qui ne me plaisent pas l'année dernière il y avait quelque chose avec de l'année où je suis anti annie donc déjà c'était c'était recta cette collection là elle était pas pour moi mais là cette année franchement c'est un gros coup de coeur l'abricot c'est déjà un fruit d'été que j'aime vraiment et je trouve qu'ils ont ce qu'ils ont travaillé avec le romarin là franchement ça ça donne un résultat vraiment super sympa petit cadeau j'avais eu une crème de jour riz des fermetés soin repulpant dans la gamme sérum végétal moi cette gamme là je l'ai jamais testé moi ma gamme à moi elle est le bouchon est un peu orangé donc comme ça va ça me permettra de de tester ça ce mon pot de crème commence à arriver à sa fin donc soit je passerai à ce moment là soit je le garderai pour quand je partirai cet été vu que c'est un petit format ça peut être bien pour emmener que je pars pas très longtemps comme ça ça me fera ma semaine ça sera très bien et bien voilà ce haul est terminé des achats d'un petit peu partout j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait parce que plus on est de fou plus on rit sur ce je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo